Par ton sang de toi j'avance, au sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque part, en ton sang ma délivrance, au sein de ta puissance. Honorons Jésus-Christ, honorons Jésus-Christ, alléluia, honorons le Saint-Esprit, le nom du Seigneur soit glorifié pour ces moments merveilleux qu'il nous donne, je vous salue dans les précédents de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'il vous plaît, prenez vos places, c'est un moment que nous voulons dans la présence du Seigneur, un moment que nous voulons pour être non seulement éclairés ou enseignés, mais prendre du temps dans la prière et expérimenter les grandes délivrances des dieux. Chaque jour que nous serons dans la présence du Seigneur, le Saint-Esprit nous apportera une merveilleuse lumière, et vous expérimenterez des choses extraordinaires, nous expérimenterons des choses extraordinaires au nom de Jésus. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, c'est notre verset de départ. Deutéronome 30, 19. Par la bouche de son prophète, Moïse, Dieu dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Dieu met devant nous, d'un côté, la bénédiction et de l'autre, la malédiction. Nous avions fait certaines observations à partir de ces passages. La première observation que nous avons vue, c'est que sur le plan spirituel, devant Dieu et devant nous, il y a d'un côté les bénédictions et de l'autre, les malédictions. Pour Dieu, il y a d'un côté les bénédictions et de l'autre côté, les malédictions. Ce sont toutes deux, les malédictions comme les bénédictions, ce sont des forces invisibles. qui sont actifs dans la vie des gens et qui déterminent leur destin ou leur avenir. Les bénédictions déterminent un destin meilleur et les malédictions déterminent un destin pire. Si, d'un côté, les bénédictions sont synonymes des richesses, des réussites, des victoires, des progrès. De l'autre côté, les malédictions sont synonymes des souffrances, des pauvretés, des chèques, des stagnations. Les bénédictions sont synonymes des souffrances. Une personne béni, heureuse et réussie. et une personne sous la malédiction est malheureuse et échoue je te vois être parmi les personnes bénies au nom de Jésus Alléluia et Dieu dit je prends le ciel et la terre en témoin contre vous c'est un avertissement solennel qui est de savoir que les bénédictions et les malédictions existent personne ne peut plaider l'ignorance Dieu dit sachez ça sachez qu'il y a la bénédiction il y a les bénédictions et sachez aussi qu'il y a les malédictions l'intelligence spirituelle consiste à détecter les bénédictions dans la vie et les malédictions aussi normalement une personne qui est intelligente doit scriter sa vie regarder sa famille et voir dans quel domaine il détecte les bénédictions et dans quel domaine il détecte les malédictions normalement si vous êtes intelligent sur le plan spirituel alors que Dieu avertit il dit il y a les bénédictions il y a les malédictions tu dois regarder ça tu regardes ta vie globalement tu regardes ta famille tu dis où est-ce qu'il y a bénédiction et où est-ce qu'il y a malédiction tu regardes ton travail tu regardes le cours de ta vie comment ta vie est en train de partir tu dois savoir où est-ce qu'il y a la bénédiction et où est-ce qu'il y a la malédiction si tu es intelligent spirituellement c'est ce que tu dois faire parce que ça existe il ne faut pas se dire que vous êtes sage alors que vous fermez les yeux sur les choses que vous devez regarder la troisième observation que nous avons fait c'est que beaucoup de chrétiens parlent plus et voient plus les bénédictions mais ils voient moins et détectent moins les malédictions je vais faire un test avec vous qui êtes en train de me suivre ici qui connaît un verset qui dit vous serrez la tête et non la queue tu connais ce verset qui dit vous serrez la tête et non la queue est-ce que vous connaissez ça qui a déjà qui a déjà prié qui a déjà déclaré ça pour lui-même vous êtes presque tous presque tous ça c'est tout dans quel livre les alis dans mon kanda il y a la biblia déterronome 28 exactement c'est dans déterronome 28 vous serez la tête et non la queue j'ai dit aussi la vérité vous serrez la tête et non la queue alléluia mais dans déterronome 28 en question déterronome 28 a 68 versets est-ce que vous saviez ça 14 versets seulement parlent de bénédiction et tous les restes parlent des malédictions maintenant que quelqu'un me cite une malédiction qui est là la déterronome 28 vous voyez que pour beaucoup de chrétiens les yeux sont focalisés sur les bénédictions alors qu'ils ignorent qu'à côté des bénédictions il y a beaucoup de malédictions qui sont et pourquoi Dieu a mis cette quantité élevée de malédictions parce que la tendance de l'homme naturel est de plus s'accrocher à la bonté de Dieu qu'à la sévérité de Dieu beaucoup de gens présentent Dieu comme le bon Dieu mais il ne présente pas Dieu comme les dieux justes et c'est pour cela qu'ils parlent juste de bénédictions mais ils ne savent pas qu'il y a aussi quantité de malédictions et Dieu donne un conseil il dit je mets devant toi bénédiction et malédiction mais je te conseille choisis la bénédiction pour que tu vives toi et ta postérité une observation très importante doit être faite également c'est que lorsque vous êtes béni ça se transmet à votre postérité mais si vous êtes aussi maudit ça se transmet également à votre postérité Alléluia alors une autre manière de le dire Dieu nous apprend que nous sommes connectés à des bénédictions de par nos origines à des malédictions soit nous sommes connectés dans les bénédictions soit nous sommes connectés à des malédictions une autre manière de le dire c'est soit nous transmettons la bénédiction ou bien nous transmettons la malédiction pose la question à la personne à côté de toi par hasard toi tu as hérité quoi bénédiction ou malédiction par hasard pose la question à ton voisin pose la question à ton voisin toi tu poses quoi ce sont les choses choisis la vie pour que tu vives toi et ta postérité et tu demandes aussi à ton voisin par hasard toi tu laisseras quoi à ta postérité la bénédiction ou la malédiction ma prière aujourd'hui c'est que la vie de chacun soit caractérisée par la bénédiction alors maintenant lors de ces deuxième chapitre que nous commençons j'aimerais que nous puissions faire une vue panoramique parcourir de manière un peu survoler les malédictions pour que nous puissions comprendre un peu quelles sont les malédictions qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un pourquoi nous voulons chercher à les savoir c'est parce que nous voulons si tu ignores quelque chose que nous avions dit si tu ignores quelque chose ça devient encore dangereux et nous voulons aussi en parler parce que dès que nous les savons nous pouvons les détecter dans notre vie et nous pouvons maintenant chercher les moyens de les briser et ça sera brisé par la grâce de Dieu nous allons faire les parcours de Deuteronome chapitre 28 nous allons commencer à partir du verset 15 prenez vos bibles et nous allons survoler et voir qu'est-ce qui peut caractériser la malédiction dans la vie de quelqu'un dans le verset 15 c'est un peu comme une introduction on dit voici mais si tu n'obéis pas à la voie de l'éternel ton Dieu si tu n'observes pas et n'aimés pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui voici toutes les malédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage donc on veut énumérer une liste de malédictions la version française le second 21 dit voici toutes les malédictions qui t'atteindront et qui seront ton lot la version Darby dit il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront donc il y a des malédictions qui peuvent nous arriver et nous atteindre et la version parole de vie dit voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont donc une malédiction peut venir dans la vie de quelqu'un et un malheur peut être maintenant le lot de quelqu'un c'est ça sa vie une malédiction peut atteindre quelqu'un et une malédiction peut frapper quelqu'un alors si une malédiction peut venir et atteindre quelqu'un cette malédiction peut aussi être brisée et éloignée de la vie de quelqu'un est-ce que vous comprenez ça vient dans la vie de quelqu'un tout ce qui vient c'est un mouvement donc un autre mouvement peut lui être opposé c'est le mouvement des retours je prie que pendant cette semaine tout ce qui était venu sur toi par quelques moyens que ce soit retourner loin de toi où ça aille loin de toi au nom de Jésus on dit voici les malédictions qui seront ton partage ça veut dire ton lot ça veut dire qu'ils seront là présents dans ta vie mais par la grâce de Dieu si c'est venu et ça s'est installé la grâce de Dieu et la poussance de Dieu peut faire en sorte que ça puisse quitter également ta vie Alléluia et telle est ma prière au nom de Jésus alors la première malédiction se trouve dans les versets 16 on dit tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs c'est la malédiction quels que soient les lieux d'habitation il y a des gens même si tu changes des lieux tu quittes ici tu vas ailleurs les choses ne changent pas et tu dois déjà te dire il y a un ça ne va pas il y en a qui peuvent quitter une ville aller dans une autre ville ils se disent je peux aller peut-être ici les choses ne marchent pas je pars là-bas les choses ne marchent pas non plus et il y en a même s'ils quittent un travail pour aller dans un autre travail les choses ne marchent pas ça c'est la malédiction c'est ce que nous appelons la malédiction quels que soient les lieux d'habitation la version semère dit vous serez maudit à la ville comme dans les champs il y a une réalité et une vérité que nous devons savoir si vous êtes maudit ce n'est pas les changements des lieux qui vont faire repartir la malédiction à cette puissance doit être opposée une puissance supérieure pour que là où vous êtes ou partout où vous aurez ça ne vous poursuive plus alléluia et c'est ma prière pour chacun de nous s'il y a des gens qui sont maudits dans les villes et dans les campagnes que toi tu sois béni dans les villes et dans les campagnes alors nous allons faire une prière que toute malédiction qui s'était attachée à nous et qui nous poursuit partout où nous allons que le Seigneur nous accorde la grâce d'en être délivré au nom de Jésus est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire cette prière lève-toi tu vas faire la prière c'est toute malédiction qui s'attache à toi et qui fait que partout où tu vas le chaud ne marche pas que cette malédiction tombe au nom de Jésus que cette malédiction quitte ta vie au nom de Jésus élève d'avoir et prie le Seigneur élève d'avoir et prie le Seigneur élève d'avoir alléluia Seigneur ce matin nous te prions élève d'avoir et prie le Seigneur au nom de Jésus nous repoussons ce matin dans le nom de Jésus nous repoussons il y avait toutes les malédictions qui font en sorte même si nous déplaçons il y avait à nous poursuivre ce matin nous nous lévons Seigneur nous prisonnerant il y avait toutes les malédictions il y avait du milieu Seigneur où nous vivons il y avait qui fait en sorte même si nous déplaçons il y avait ça à nous poursuivre ce matin nous nous lévons contre cela il y avait si nous ta parole ne vous inquiétez de rien Père, ce matin, nous faisons connaître nos besoins, il y avait par la prière Il y avait ce matin en nous repoussant, il y avait toute forme de malédiction Il y avait qui nous poursuit, il y avait peu importe les milliers là où nous vivons Il y avait qui nous poursuit, il y avait peu importe les milliers là où nous vivons Il y avait ce matin en nous repoussant cela, Père, ce matin en nous repoussant cela Il y avait toute forme de malédiction, il y avait qui nous poursuit, il y avait peu importe les milliers là où nous vivons Il y avait peu importe l'endroit là où nous sommes, il y avait ce matin en nous repoussant cela Père éternel, ce matin, nous repoussons cela Il y a eu ce matin, nous repoussons cela Il y a eu dit notre parole, ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications Il y a eu ce matin, nous faisons connaître nos besoins par la prière Il y a eu ce matin, nous repoussons Il y a eu toute forme de malédiction qui nous poursuit Il y a eu peu importe les mines là où nous vivons Il y a eu peu importe la maison là où nous sommes Il y a eu peu importe le pays là où nous sommes Il y a eu ce matin, nous repoussons tout cela Nous repoussons toute forme de malédiction Il y a eu qui nous poursuit, Seigneur, dans nos vies Ce matin, nous repoussons cela Toute forme de malédiction Qui nous poursuit de nos santés Peu importe là où nous sommes Il y a eu ce matin, nous repoussons cela Toute forme de malédiction Qui nous poursuit de nos finances Peu importe l'endroit là où nous sommes Ce matin, nous repoussons cela Ce matin, nous repoussons cela Ce matin, nous repoussons cela Ce matin nous repoussons cela, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce matin nous repoussons cela, ce matin nous repoussons cela, il y a toutes les malédictions qui nous poussent dans les lieux où nous vivons, toutes les malédictions qui nous poussent dans les endroits où nous habitons. Ce matin nous repoussons cela, dans le nom de Jésus, Père disons ta parole et tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Et ce matin nous te prions ton nom, Seigneur nous repoussons cela, Seigneur nous repoussons cela, dans le nom de Jésus, Seigneur nous prisons cela, dans le nom de Jésus, toutes les malédictions qui nous poursuivent, peu importe les milieux où nous sommes, peu importe les maisons où nous habitons, peu importe le pays où nous démarrons, ce matin nous repoussons cela, toutes les malédictions qui nous poursuivent Seigneur, ce matin nous repoussons cela, ce matin nous prisons cela, dans le nom de Jésus. Regarde, quand tu dis Tu chasses ou tu te débarrasses De toute malédiction qui se colère à toi Ça veut dire les malheurs Il y a toujours quelque chose qui ne va pas Partout où tu arrives, il y a quelque chose qui ne va pas Il y a des gens Partout où tu arrives, tu trouves toujours un ennemi Partout où tu arrives Il y a toujours des gens qui te mettent mal à l'aise Il n'y a pas rien à la voir Et puis, au nom de Jésus-Christ Même là où tu es maintenant Tu te débarrasses de ça Face à toi Face à ta famille Il faut que les choses changent Ce matin, nous te prions Il y avait quelque chose qui change dans nos vies Il y avait ce matin Quelles choses changent dans nos vies Il y avait, tu dis en ta parole, Seigneur Seigneur, tu dis en ta parole Il y avait tout ce que vous demanderez Au mandant, Seigneur, je vous l'accorderai Il y avait ce matin Nous te prions, nous repoussons cela Il y avait toute forme de malédiction qui nous poursuit Peu importe les endroits où nous habitons Peu importe les villes où nous démérons Peu importe les pays où nous habitons Il y avait tout malheur Toute malédiction qui nous poursuit Ce matin, nous lévons Nous lévons contre cela Ce matin, nous prisons cela Ce matin, nous repoussons cela Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus-Christ Seigneur, nous te prions en ton nom Il y avait nous te prions en ton nom, Père Nous te prions en ton nom, Seigneur Nous repoussons cela Toute forme de malédiction, Père Il y avait qui nous poursuit dans nos vies Au nom de Jésus-Christ Reprenez place, s'il vous plaît La deuxième malédiction, nous voyons cela Dans le verset 17 On dit Ta corbeille et ta huche Seront maudites La version française courante dit Il ne mettra pas de fruits dans vos corbeilles Ni de la farine dans vos pétrins Et des fruits dans ton corbeille Ça c'est la malédiction Des manques, des biens, des premières nécessités Vous savez, même les choses qui sont vraiment indispensables pour la vie Par exemple, quelque chose à manger C'est une malédiction Mais nous allons prier Parce qu'il y a des gens qui arrivent là Et ça ne veut pas dire que tu es né dans sa main Ça peut arriver un jour Est-ce que vous savez qu'il y a des gens Qui sont nés riches Ou qui sont nés moyennement bien Mais arrive un moment donné Il se réveille le matin Il n'a rien à manger La bénédiction du juste C'est que jamais quelqu'un ne peut manger le pain Il ne peut manquer de quoi manger Alléluia 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 Mais nous allons prier pour que Si cela est notre réalité Que cette malédiction part Et que ça ne nous atteigne jamais Que il n'y ait jamais un jour Que tu manques les nécessaires de la vie Ni toi Ni ta postérité Après toi Il se réveille le matin Il regarde, il n'a rien à manger Qui aimerait Chasser cette malédiction de sa vie Briser cette malédiction de sa vie Écoute Voici les malédictions Qui viendront sur toi Et qui t'atteindront Ça veut dire qu'actuellement Tu peux ne pas avoir cela Mais demain ça t'arrive Mais au nom de Jésus Christ Et par la puissance de Dieu Qui nous éclaire Si quelqu'un est dedans Il va dire Seigneur J'éloigne cette malédiction de moi Et si quelqu'un n'est pas dedans Il dit Seigneur Que jamais ça ne m'arrive Au nom de Jésus Christ La personne qui est concernée Par cette prière Et qui veut se faire Cette prière Je lui demande Et se lever Et nous allons prier Que cette chose Ne nous arrive jamais Cette chose Ne nous arrive jamais Et c'est là C'est là que nous sommes Et le Seigneur nous tire de là Et l'aise d'avoir un prix Seigneur Nous décions ce matin Père éternel Nous prisons cela Seigneur Nous neutralisons Yahvé Toutes les malédictions Seigneur Des manques Des premières nécessités Yahvé Ce matin Nous prisons cela Yahvé Ce matin Nous neutralisons cela Dans le nom de Jésus Yahvé Toutes les malédictions Des manques Il y avait Des premières nécessités Yahvé Nous neutralisons cela Yahvé Que cela ne puisse jamais Nous atteindre Yahvé Que cela ne puisse jamais Nous atteindre Et Père Nous déprions Yahvé Nous déprions Ce matin Nous prisons cela Père nous prisons cela Toutes les malédictions Des manques Des premières nécessités Il veut que cela Nous atteigne jamais Il veut que cela Nous atteigne jamais Ce matin Nous nous lévons Père Ce matin Nous nous lévons Seigneur Il veut nous te prions Il veut nous te prions Seigneur Il veut tu nous Ta parole Jusqu'à présent Vous n'avez rien demandé Demandez Fait que votre joie Soit accomplie Il veut ce matin Nous te prions Ce matin Nous te prions Ce matin Nous te prions Il veut nous prisons cela Toutes les malédictions Il veut des manques Des premières nécessités Il veut ce matin Nous prisons cela Toutes les malédictions Il veut qu'il faut en sorte Que nous puissions manquer Seigneur Il veut des ressources Il veut ce matin Nous prisons cela Il veut que cela Nous atteigne jamais Que cela nous arrive jamais Ce matin Nous nous lévons Père Ce matin Nous te lévons Il veut nous prions Il veut nous te prions En ton nom Jésus Nous te prions En ton nom Seigneur Nous prisons Il veut toutes les malédictions Toutes les formes Des malédictions Des manques de première nécessité, et que ce matin nous te prions, et que ce matin nous prisons cela, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, et que ce matin nous te prions, et que ce genre de malédiction ne puisse pas nous atteindre et que la malédiction des manques de première nécessité ne puisse pas nous atteindre et que ce matin nous te prions Père, ce matin nous te prions que la malédiction des manques de première nécessité, Père que cela ne puisse jamais nous atteindre dans le nom de Jésus Père, nous te prions Yahweh, nous te prions ce matin Yahweh, nous te prions ce matin Que cela ne puisse pas nous atteindre Dans le nom de Jésus Yahweh, nous te prions ce matin Yahweh, nous te prions ce matin Yahweh, dites-nous ta parole Yahweh, n'est-ce pas que tu es de rien Seigneur, ce matin Au nom puissant de Jésus Amen Gloire à Dieu Près de grâce Vous voyez que Si toi tu es enfant de Dieu A un moment donné de ta vie Tu observes, tu dis Mais comment c'est que J'obtenais facilement Maintenant je commence même à manquer Ce qui est nécessaire Ça veut dire qu'il y a une malédiction Qui est active Regarde Je le dis dans le chapitre Quand tu vois ça Il ne faut pas d'abord chercher les démons Ce n'est pas l'histoire des démons d'abord La Bible dit Il vous refusera Des fruits dans vos corbeilles C'est Dieu Et dans le premier chapitre Je vous ai montré Dans l'introduction Je vous avais même montré Dans le premier chapitre Je vous ai montré Que la première personne A maudire C'est Dieu Ce n'est même pas le diable Ni l'homme Tu arrives à un moment donné Tu te vois Mais comment je commence A manquer même Ce qui est nécessaire Pour ma vie Je ne cherche même pas l'extra Mais les peu pour vivre Les peu seulement pour manger Je n'ai pas C'est qu'il y a une malédiction Et la prochaine malédiction Qui est mentionnée ici C'est le manque d'une vie D'abondance sociale et matérielle Les manques d'une vie D'abondance sociale et matérielle Les versets 18 disent Les fruits de tes entrailles Les fruits de ton sol Les portées de ton gros Et de ton menu bétail Toutes ces choses Seront maudites La version français courante Il refusera de vous accorder De nombreux enfants D'abondantes récordes Vos troupeurs Vos moutons Et vos chèvres Ne s'accroîtront pas Il y a des gens Dans la vie Ils peuvent avoir Mais pas avoir beaucoup Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Il y a des gens Qui ont une vie Seulement de minimum Minimum Donc tout ce qu'il a C'est seulement au minimum Commençant par les enfants Il voulait avoir des enfants Mais il n'y a qu'un enfant ou deux Il voulait avoir beaucoup d'argent Mais il n'y a qu'est très peu Lorsque votre vie Est limitée au minimum C'est un signe De malédiction Vous êtes là C'est le pas normal Que tout ce que tu fais Ne grandit pas Lorsque tu fais Quand on dit ton gros Et ton menu bétail C'est-à-dire que le travail que tu fais Ça ne monte pas Et même Moi je l'ai toujours dit Même dans les ministères Vous allez voir quelqu'un A qui vous donnez un département Le département ne croit pas Donc il a une limite là Ça ne se touche pas C'est le signe Qu'il y a une malédiction Tu fais des commerces Mais depuis que tu fais les commerces Tu es toujours dans un bassin de pain Un bassin de cacahuètes Tu es toujours Tu as commencé le taxi Tu as toujours un seul véhicule Il n'y en a pas Ça ne s'accroît pas Ton entreprise ne grandit pas C'est le signe C'est-à-dire qu'il y a une malédiction Qui bloque les choses Comment vous êtes parti ? Est-ce que tu n'as pas constaté Que il y a des gens Dans la course de la vie Il commence petit Mais il a commencé petit Il a même commencé plus petit que toi Mais là où il est arrivé Il est arrivé loin Mais là où tu es limité Tu chasse le démon le matin Tu chasse le démon le soir Tu chasse le démon la nuit Il n'y a pas l'abondance Ni la multiplication Il y a comme une sorte de limitation Ah, écoute mon ami Peut-être que ce n'est pas encore maintenant Mais ça peut venir Normalement Un bon Dans mon Dieu Deve regarder tout ce qu'il fait Est-ce que ça se multiplie ? Est-ce qu'il y a l'abondance Dans tout ce que je fais ? Là Il y a la bénédiction Prenons littéralement Ce qu'on dit ici Tes bœufs et tes chèvres Tes moutons Ne s'accroîtront pas Littéralement Tu peux prendre la même Tu diras Ah non, je vais faire l'élévage De poulet de chèvres Ou de poulet de pente Quoi que ce soit Donc tout ce que tu fais Ça se multiplie Si tu détectes cette malédiction Nous allons briser ça maintenant Et quelqu'un d'autre Va dire Au nom de Jésus Que jamais cette malédiction ne me visite Ni moi Ni ma vie Ni mon ministère Ni ma famille Il y a des catégories Il y a des catégories de personnes Laisse les autres Toi qui veux faire Qui veux briser cette malédiction Et bloquer Cette malédiction Que ça ne vienne jamais Lève-toi Nous allons prier C'est un moment d'enseignement Et de prier Lève-toi Et prie le Seigneur Nous nous débarrassons De cette malédiction Et nous le bloquons Au nom de Jésus Que ça ne nous atteigne pas Nous nous débarrassons De cette malédiction Et lève-toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Père Ce matin Nous te prions Ce matin Nous nous débarrassons Il y avait De toute malédiction Père Il y avait De la malédiction Il y avait Du manque Il y avait D'une vie abondante Il y avait Que cette malédiction Seigneur Ce matin Nous prisons cela Ce matin Nous repoussons cela Ce matin Nous te prions Il y avait Nous repoussons Père Tout en forme De malédiction Seigneur De manque D'une vie abondante Et matérielle Ce matin Nous repoussons cela Il y avait Ce matin Nous te prions Au nom de ton fils Jésus Christ Que cette malédiction Ne puisse pas Nous atteindre Père La malédiction Il y avait De manque D'une vie abondante Il y avait Que cette malédiction Ne puisse pas Nous atteindre Il y avait Ce matin Nous nous levons En prière Ce matin Nous nous levons En prière Il y avait Toutes les formes De malédiction Toutes les formes De malédiction Une vie De manque D'abondance Il y avait Ce matin Nous prisons cela La malédiction Du manque D'une vie abondante Il y avait Ce matin Nous prisons cela Que cette malédiction Ne puisse pas Nous atteindre Que cette malédiction Ne puisse pas Tendre nos filles Que cette malédiction Ne puisse pas Tendre nos familles Que cette malédiction Ne puisse pas Tendre nos ministères Que cette malédiction Ne puisse pas Tendre nos études Que cette malédiction Ne puisse pas Tendre nos finances Que cette malédiction Ne puisse pas Tendre nos business Que cette malédiction Ne puisse pas Tendre nos familles L'Ox C'est là Au nom de Je peux dire Que ça n'arrive Jamais Dans ta vie Ça n'arrive Jamais Dans ton histoire Que ça n'arrive Jamais Dans ton histoire Dans ta vie, dans ton histoire et dans ta famille Et le bloc cette malédiction Chasse ça et bloc ça au nom de Jésus Christ Que ce soit matériel, que ce soit financier Ce matin nous bloquons cela Ce matin nous repoussons cela Cela ne nous atteindra pas dans le nom de Jésus Cela ne nous arrivera pas dans le nom de Jésus C'est le matin nous dépuyons Ce matin nous prions Ce matin nous bloquons toute la malédiction Le manque d'une vie abondante Ce matin nous repoussons cela Nous repoussons cela dans nos vies Nous repoussons cela dans nos familles Nous repoussons cela dans nos affaires Nous repoussons cela dans nos finances Nous repoussons cela dans nos commerces Nous repoussons cela dans nos études Nous repoussons cela Tout est malédiction Le manque d'une vie abondante Ce matin nous prisons cela Ce matin nous neutralisons cela Nous neutralisons cela de la vie de nos frères Nous détruisons cela de la vie de nos familles Ce matin nous présente cela Dans l'honneur de Jésus Dans l'honneur puissant de Jésus Nous répousons cela Nous éloignons cela Dans l'honneur de Jésus Toutes les formes de malédiction Il manque d'une vie abondante Ce matin nous répousons cela Nous répousons cela dans l'honneur de Jésus Nous présente cela dans l'honneur de Jésus Dans l'honneur puissant de Jésus Nous la déclarons nul sans effet Nous ne déclarons ni le sang se fait, de l'honneur puissant de Jésus Cette malédiction nous atteindra pas, cette malédiction nous atteindra pas Cette malédiction n'atteindra pas nos familles, cette malédiction nous atteindra pas Cette malédiction n'atteindra pas nos finances, cette malédiction n'atteindra pas nos études Cette malédiction n'atteindra pas nos entreprises, cette malédiction n'atteindra pas nos foyers Cette malédiction n'atteindra pas nos ministères, de l'honneur puissant de Jésus Dans le nom de Jésus, nous la répoussons Père Dans le nom de Jésus, nous répoussons cette malédiction Que cela soit loin de nous, la malédiction du monde d'une vie abondante Ce matin nous répoussons cela, ce matin nous prisons cela Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Maintenant tu vas déclarer et croire à la bénédiction de la multiplication dans ta vie Tu vas déclarer la bénédiction de la multiplication et de l'abondance Et lève ta voix et déclare cela au nom de Jésus Christ Appelle la multiplication et l'abondance dans ta vie au nom de Jésus Christ Et lève ta voix, déclare à peine la multiplication et l'abondance Donc vous nous pardonnez la multiplication de nos vies Ce matin nous déclarons l'abondance dans nos vies Dans le nom puissant de Jésus Père nous déclarons la multiplication de nos vies Nous déclarons la multiplication de nos finances Nous déclarons l'abondance dans nos vies Ce matin nous déclarons cela dans le nom de Jésus Ce matin nous déclarons sur le nom de Jésus Nous déclarons la multiplication de nos filles Nous déclarons la multiplication de nos filles Nous déclarons la multiplication de nos affaires Nous déclarons la multiplication de nos entreprises Nous déclarons l'abondance dans nos familles Nous déclarons l'abondance dans nos ministères Nous déclarons l'abondance dans nos foyers Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Ce matin nous déprions ton nom Nous déclarons la multiplication de nos filles Nous déclarons l'abondance dans nos vies Nous déclarons l'abondance dans nos vies L'abondance dans nos ministères L'abondance dans nos familles L'abondance dans nos foyers L'abondance dans nos vies L'abondance dans nos études L'abondance dans nos finances L'abondance dans nos entreprises L'abondance dans nos affaires Ce matin nous déclarons cela Nous déclarons cela La bénédiction de la multiplication Nous déclarons la bénédiction de la multiplication de nos vies Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom puissant de Jésus C'est ma tête, déclare cela Déclare cela dans ta vie Dans tout ce que tu entreprends dans ton ministère Tout ce que tu touches Est frappé d'abondance et de multiplication Dans ta vie Dans ton ministère Dans tes entreprises Déclare cela, déclare Oui Déclare Déclare Tout ce que nous entreprends dans ton ministère Serra en abondance Ce matin nous déclarons cela Nous déclarons nos fils Serra en abondance Déclare 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 La multiplication Et l'abondance Mève la moche À ta blanche Ce matin nous déclarons L'abondance de nos filles Père Tout ce que nous toucherons Serra multiplié Et tout ce que nous toucherons Serra en abondance Ce matin nous la déclarons dans nos filles Nous déclarons la multiplication De nos finances Nous déclarons la multiplication De nos affaires Ce matin nous déclarons cela Dans le nom de Jésus Nous déclarons la multiplication De nos finances La multiplication De nos ministères Ce matin nous déclarons cela Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Père Tout ce que nous toucherons Serra multiple Tout ce que nous toucherons Abondance Dans le nom de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Seigneur Au nom de Jésus Assez toi sur le plan social et sur le plan matériel et à tous égards je déclare la saison de la multiplication de la croissance et de la bondance au nom de Jésus les versets suivants disent tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ les versets 19 la version française courant dit tu seras maudit dans toutes les circonstances vous serez maudit dans toutes les circonstances de votre existence ça veut dire c'est la malédiction dans toutes les circonstances ou les malheurs peu importe partout où tu vas il y a toujours un malheur et dans tout ce que tu fais il y a toujours quelque chose il y a toujours un ça ne va pas toujours quelque chose de négatif toujours quelque chose nous allons nous débarrasser de ça qu'il n'y ait pas de traces des malédictions dans nos vies pour gagner dans l'état prenons aussi l'autre sujet on dit dans les versets 20 on dit l'éternel enverra contre toi la malédiction le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises ce que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auras porté à m'abandonner la version semer dit l'éternel déchaînera contre vous la misère le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et vous exécuterez jusqu'à ce que vous soyez complètement détruit et vous ne tarderez pas à disparaître c'est ce que j'appelle la malédiction de vie troublée de misère de vie de désordre et de win jusqu'à la destruction vie de troubles et de misère de désordre et de win jusqu'à la destruction il y a des gens qui ont une vie qui n'est pas à l'aise il y a toujours quelque chose qui les met mal à l'aise une chose qui les rend malheureux il y a tout ce qu'il fait que ce soit dans la famille que ce soit dans les entreprises il y a toujours s'il essaie de faire quelque chose il y a toujours quelque chose qui vient déranger il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vient déranger et l'éternel dit ça sera ainsi jusqu'à ce que vous soyez détruit et que vous ne tardez pas à disparaître ça c'est le danger de la malédiction ça vous frappe ça a mis à votre vie beaucoup de troubles jusqu'à ce que vous disparaissent vous savez tout ce qui est frappé des malédictions finit par disparaître c'est pour ça vous savez qu'il y a des gens qui avaient des commerces ça n'existe plus il y en a qui avaient des écoles ça n'existe plus il y en a qui avaient ils avaient des initiatives ça n'existe plus il y en a qui avaient commencé à construire des maisons ça n'existe plus ça c'est le signe de la malédiction nous allons refuser toute vie de troubles qui veut refuser ça lève toi nous allons prier tu vas refuser une vie de troubles et de misère une vie de désordre et de huile refuse toute vie de désordre et de huile refuse ça au nom de Jésus Christ que ça n'arrive même jamais dans ton avenir que ça n'arrive même pas dans ton avenir même pas dans ton futur ça n'arrivera même pas à ta famille à tes enfants au nom de Jésus Christ refuse cela refuse cela au nom de Jésus nous refusons cela nous refusons cela nous refusons une vie de troubles ce matin nous nous lèvons en paix ce matin nous nous prions ce matin nous te prions nous refusons avec la vie avec la vie avec la vie des troubles le Seigneur levez-vous et levez les mains levez les mains et recevez la bénédiction avant de partir recevez la bénédiction d'il vie complètement délivrée de destruction complètement délivrée complètement et totalement délivrée complètement délivrée je déclare au nom de Jésus Christ que tu ne disparaîtras pas que tu ne seras pas détruit que tu ne disparaîtras pas que tu ne seras pas détruit au nom puissant de Jésus Christ je bloque toute malédiction visant à rendre ta vie misérable visant à doubler ta vie je bloque cela au nom de Jésus et je les chasse de toi au nom puissant de Jésus Christ par ton sang de toi j'avance le sein de ta puissance le vent de ta présence à chaque part en ton sang ma délivrance le son de ton âge